J'aime bien ce qu'on parle, ça me plaît beaucoup. Yo les Footix, on est de retour, on va parler de la J3 anglaise. J3 anglaise avec mon pote, attends, c'est quoi que tu nous as montré là ? JVC c'est plus JPP. Ouais, c'est plus décevant. C'est catastrophique. Non, pas catastrophique, mais je pense qu'on peut parler de ton équipe aujourd'hui. On va commencer par ça. On va dire, on va parler, comme d'habitude, Arsenal, Manchester City. Il y a eu l'Ivra Pou, United, 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 United. Et puis, voire un petit peu ce que Chelsea a fait de son côté. Mais on va commencer par Arsenal, on a commencé le week-end par ça, 13h30, samedi. Que s'est-il passé ? Écoute, compliqué, je trouve. Je ne sais pas si on va s'étaler sur l'erreur d'arbitrage qui a quand même été assez importante. Ça a quand même changé de la phase du match. Au-delà de ça, je ne pense pas qu'on ait mis les ingrédients pour gagner ce match, en tous les cas. Je pense que contre Brighton, tu peux, quoi qu'il arrive, même en 10 contre 11, au moins tenir la victoire. On gagnait un zéro à ce moment-là. Après, Brighton, c'est une équipe solide. Il y a quand même pas mal de jeunes joueurs de qualité. Si tu leur laisses ça, en fait, ils prennent, tu vois. Après, quand tu joues avec Welbeck en numéro 9, déjà, il y a un problème. Je suis désolé. J'aime beaucoup ce joueur-là, mais tu ne peux pas dire que ce soit... Non, mais tu vois, tu as toujours du joueur au Pedro qui est relou, tu as toujours, tu vois, tu as de la Dignra qui est rentrée, tu as du Mithopa. Mithoma. Mithoma, je dis Mithopa, je dis Mithopa. Mithoma qui t'est... Surtout de Mithopa. Mais en vrai de vrai, ouais. C'est une équipe, en fait, tu es meilleur qu'eux. Mais si tu leur laisses, en fait, des spots, tu vois, genre, en première mi-temps, tu les tues pas. Tu prends un rouge, tu les laisses revenir dans le match. Après, tu dois gérer le match à 10 contre 11. C'est pas le Brighton d'il y a un an, il y a deux ans. Tu vois, ils perdent leur joueur chaque année. Ils perdent deux, trois joueurs importants. Il n'y a pas des herbies. Normalement, il n'y a plus les herbies, en plus. C'est vrai. Ils ont récupéré le coach de Sampaoli en Allemagne qui fait monter en première division. Qui n'est pas non plus un coach extraordinaire, même s'il a quand même fait la montée en Bundesliga. Mais voilà, je trouve que cette équipe-là n'est plus celle qui s'est... Oui, c'est pas... On peut avoir peur, mais c'est pas l'équipe d'année dernière, tu vois. Mais elle a fait un bon début de championnat. Ils sont battus United, matchs nuls. Ils sont, je crois, quatrième du championnat actuellement. Équipe chiante. Après, j'ai une question à te poser. Qui ne bat pas United ? Ouais, bonne question. C'est vrai, c'est vrai. Tout ça pour dire que carton rouge, ok. Mais après, je trouve qu'il manque un truc dans cette équipe-là. Arteta prend un peu de temps et il est conscient qu'on joue moins bien que l'année dernière parce qu'il veut mettre en place un nouveau système avec notamment Timber à gauche. Ouais. Qui est vraiment différent que ce qu'on avait avec Zinchaïkov. Parce que Timber est moins... Technique. Alors, il est de plus en plus axial. Mais il est moins technique dans cette zone du terrain. Ouais, et plus amovible. Un peu comme un Mendy à City à l'époque. Ok. Où il prend le couloir, mais il repique aussi dans l'axe. En fait, ça dépend un petit peu des actions. Et je trouve qu'il a un peu du mal à juger pour l'instant. Mais je pense que volontairement, Arteta prend le temps de bien le... D'intégrer à ce force-là. Ouais, donc on est un peu défaillant pour l'instant sur ce côté-là du terrain en tout cas. C'est là d'où est venu le but d'ailleurs. Et c'est là où on a pris aussi le match d'avant contre Aston Villa. Ouais. C'est de ce côté-là aussi. Il y a eu un problème de rééquilibrage. Mais voilà, moi je pense que ça va venir. Kaya Vert fait un très gros match. Ah ouais. J'ai adoré Kaya Vert. En fait, c'est pour ça que je voulais dire. En fait, il y a eu des individualités comme Kaya Vert qui ont fait un super match. On en a parlé tout à l'heure, cette action où ça vient. Il fait un super contrôle orienté. Il a dû mettre le but du 2-1. Et en vrai, il a été pesant sur la défense. Et je trouve qu'il est de plus en plus pesant en fait. C'est-à-dire que vraiment, Arsenal, c'est vraiment trouvé son neuf. Même si ce n'est pas le buteur que vous espérez. C'est un joueur qui pèse et qui donne beaucoup d'espace aux ailiers. Problème, c'est quand les ailiers ne répondent pas. C'est-à-dire qu'en fait, si lui, il pèse, mais que les ailiers en fait ne vont pas chercher. C'est-à-dire qu'il trouve ça, il a un peu mid sur le match. Saka, il sortait de deux énormes matchs. Là, il a fait un match un petit peu plus mid. Et puis, Martinelli, quand il est rentré, ce n'était pas du tout ça. Donc, du coup, tu avais un peu ce côté où il pesait, mais un peu tout seul. Et il n'a pas été non plus accompagné par un grand haut de garde. Et puis, du coup, ta race qui est sortie. En fait, ça fait que tout ce qui, normalement, suit le travail de la verse ne s'est pas mis en place sur ce match-là. Ce qui fait que du coup, ce qui est beau avec Arsenal, c'est que même dans un match qui n'est pas spécialement réussi, tu ne perds plus. C'est-à-dire que c'est des matchs où tu gagnes toujours des points. Ou en tout cas, tu ne perds pas tes trois points. Quand tu joues contre une équipe, enfin, quand tu joues le titre contre une équipe qui, en général, est entre 90 et 110 points, en fait, perdre deux points, c'est déjà énorme. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu as sous les chiffres-là en tête, c'est déjà colossal. On ne peut plus se permettre de dire, bon, on a fait un nul, on ne perd plus. On a perdu, en final. Surtout à domicile. En fait, ce qui est embêtant, c'est que tu les as perdu à domicile. Tu vois, c'est des matchs, quand tu sais que de côté, ils sont allés gagner 3-1 à West Ham, qui n'est pas un terrain facile, que finalement, ils font le travail avec un gros Erling Haaland. C'est vrai que oui, tu peux avoir ce côté où tu te dis que, bon, oui, on a perdu deux points. Mais ce n'est pas dramatique. Dans le fait où une défaite, je pense, aurait vraiment fait mal au moral. Trois journées de super à domicile face à Brighton. Merde. Non. Là, aujourd'hui, tu as quand même tenu 1-1. Tu aurais pu gagner le match. Il y a un pénalty qui n'a pas été sifflé. Tu as eu une action d'avert qui aurait dû rentrer. Tu as eu un Saka qui a été un petit peu en dessous. Tu as l'arrivée du Cerding qui arrive. Et qui va apporter un autre profil. Ça, et Merino aussi. Et Merino aussi. Moi, Merino, je l'attends parce que le problème, pour moi, il vient du milieu de terrain. Moi, c'est que notre milieu de terrain en boîte, donc en cube, donc avec Timber qui replique dans l'ordre, il n'est pas assez haut. Et Rice a été très, très, très juste sur ce poste-là de projection, comme tu dis. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, ce qui serait intéressant, c'est de remettre peut-être Rice en 6, même si on sait que Partez fait énormément de travail. Et du coup, peut-être installer Merino en 8. Mais on verra ça. Mais c'est vrai que Merino va apporter en tout cas de nouvelles solutions à Arsenal. En tout cas, le mercato d'Arsenal a été très intelligent. Je pense que tu t'es renforcé concrètement. Même Calafiori, il va falloir à un moment donné penser à l'intégrer. Parce que Calafiori, c'est un excellent joueur. Et je trouve qu'il est même un peu sous-coté pour l'instant dans la rotation d'Arsenal. Le problème, c'est que le poste de Calafiori est un poste stratégique pour nous et que ce n'est pas le joueur idéal pour ce poste-là. C'est qu'il aime bien les latéraux gauches qui repliquent dans l'axe. Ils sont juste techniquement Calafiori, s'il est à gauche, c'est plus pour déborder et faire des tâches défensives. C'est vrai. Malheureusement, je pense que Calafiori, il jouera. Et je ne pense pas qu'Artesa soit prêt pour l'instant à mettre White sur le banc et du coup à avoir un poste stratégique de l'autre côté. Et de rééquilibrer par rapport à ça. Et je ne pense pas qu'il ne me sortira Gabriel pour l'instant. Il ne me sortira pas parce qu'en vrai, la défense tient le coup. Pour l'instant, le problème n'a jamais été la défense côté Arsenal. Donc, il n'y a pas à toucher spécialement. C'est plus l'animation offensive qu'il faut qu'elle se commette. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire qu'Arsenal quand même perd deux points. Arsenal n'est pas spécialement heureux de ce qui vient de se passer. Et de l'autre côté, Manchester City, ça déroule. Ça déroule même franchement sur une pâte. Ça déroule à Allende. Qu'est-ce qu'on peut dire ? En vrai, je pense qu'il faut parler d'Allende. En fait, je pense que le projet est arrivé à maturité. Ça fait déjà un petit moment. Frérot, il a 91-8 en 90 matchs. Il arrive à maturité depuis un moment. Il arrive à maturité depuis son début. Le premier match, il a maturité. C'est ça qu'on lui a un peu chié dessus l'année dernière. Parce qu'il avait des verres un petit peu grosses, notamment de Shoppers League. On dit que dans les matchs importants, il s'effaçait. Encore que, tu vois, ses stats globales, c'est impressionnant. En fait, le truc, c'est qu'il est encore meilleur buteur de Première Ligue l'an dernier. Ça fait deux saisons dessus, tous les meilleurs buteurs de Première Ligue. En fait, je pense qu'il faut qu'on prenne Allende comme est Allende. Allende, ce n'est pas un joueur qui s'invente une vie. Ce n'est pas un joueur ultra-technique. Ce n'est pas Kylian Mbappé. Ce n'est pas Vinicius. Ce n'est même pas Karim Benzema. Allende, c'est le dernier joueur de la race des renards des surfaces. Dans la lignée des Tréségues, dans la lignée des Bandit Stelroy. En fait, il faut le prendre comme il est. C'est un renard des surfaces qui a besoin d'être servi. Dans une équipe où il est super bien servi, Allende est un incroyable joueur. Et en fait, il n'y a pas besoin d'attendre de lui, de faire des différences dans le jeu. Il faut arrêter d'attendre ça de lui. Il n'est pas ce joueur-là. Je suis d'accord. Il n'est pas ce joueur-là. Il faut le prendre dans sa globalité et dans le joueur qu'il est. C'est-à-dire, renard des surfaces, qui tue les matchs, c'est le meilleur. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que je vais vraiment mettre une petite piche pour Pep. Parce que c'est quand même à l'antipode de ce qu'il avait avant. Et je trouve qu'un an, pour ajuster ça et faire en sorte que ce joueur-là rentre bien dans le moule. Et de faire en sorte qu'autour, ça fonctionne. C'est quand même rien du tout, un an. Ouais. Et surtout que, déjà, la première année, ça avait déjà fonctionné. L'an dernier, limite, il y a eu des critiques. Alors bon, le mec reprend une première ligne avec ça. Et ça roulait toujours. Ça roulait déjà. Et en soi, le truc, c'est que même aujourd'hui, je trouve qu'il y a même un truc encore plus fort. C'est qu'on le cherche encore plus qu'avant. Et on le trouve encore plus facilement qu'avant. Et ses déplacements sont, comment dire, encore plus alignés avec ses coéquipiers. J'ai l'impression qu'autant avant, il forçait par le fait qu'il était plus puissant que tout le monde. Donc en fait, il allait mettre ses buts parce qu'en fait, il est plus fort physiquement que tout le monde. Il va prendre le dessus à un moment. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne force pas. Je trouve qu'il a retrouvé la finesse de Dortmund. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'il est intégré dans le jeu, en fait. Le week-end, donc pas le week-end d'avant. Donc la deuxième journée, il met un but un peu en pivot, comme il faisait à Dortmund. Tu vois, frappe croisée où il ferme son pied à la radio-ploteau. Ça devait vraiment le faire à Dortmund. Il ne le faisait plus trop à City. Et puis même là. Parce qu'il n'avait plus d'espace. Pour l'année, c'est beaucoup plus serré. Même là, les trois buts qu'il met. Les trois buts qu'il met, c'est une balle, il part en profondeur, il marque. Une autre balle, il est à l'entrée de la surface, il envoie une frappe. Patate, même Lucanne. Et le troisième but, il part encore en profondeur. Petit piqué. Ce n'est pas des buts de raccro. Il sent le jeu. Et les coéquipiers le sentent. Et ça, c'est effrayant. Parce qu'en fait, City, s'il continue comme ça, qu'ils arrivent à intégrer du Savigno, qu'ils arrivent encore, avec deux coups, commencent à reprendre un petit peu d'altitude. Je ne devrais pas rester à ce niveau-là. Le seul un petit peu de bémol, c'est que je trouve que Phil Foden, du coup, n'a plus la place de l'an dernier pour le moment. Alors moi, j'ai mon point là-dessus. Tu peux me permettre une analyse profonde. Dis-moi. Parce que moi, j'aime bien le football vraiment qui se lit. Dis-moi tout. Moi, je trouve que ce qui a changé cette année, c'est ce rôle des ailiers. Je trouve que le jeu City est beaucoup plus large qu'il n'était avant. On a beaucoup parlé des demi-couloirs. City ne prenait que ça. Et City, on l'a déjà dit, même, ils avaient 4-10, qui étaient très serrés, avec des ailiers qui étaient 10 et pas des ailiers. Donc, tu avais Foden et tu avais aussi l'autre côté grillif. Oui, c'est ça. Ils ne prenaient pas les couloirs, ils prenaient les demi-couloirs. Donc, c'était beaucoup plus serré. Ce qui fait qu'à l'an dernier, moins d'espace. C'était plus compliqué pour lui. Là, quand on a des vrais ailiers avec Doku et Savigno, en fait, ta défense, elle est obligée de suivre ces joueurs-là. Ce qui laisse plus d'espace dans l'axe. Oui, mais le problème, c'est que du coup, Foden, quand il joue, ne joue pas dans l'axe. Vu que c'est le poste de De Bruyne. Et en fait, ça fait un moment qu'on le dit, Foden est un numéro 10. C'est une certitude. Et en fait, Foden, le jour, en fait, tant que Foden, en fait, il aura De Bruyne dans les jambes, le meilleur passage de Foden, pourquoi il est meilleur joueur de Première Ligue l'an dernier, c'est parce que De Bruyne est blessé. Concrètement, pourquoi il est horrible à l'Euro, c'est parce qu'il ne joue pas 10. C'est Bellingham qui joue 10. Foden, à un moment, c'est à lui de faire l'unanimité. C'est à lui, en fait, d'arriver dans un... Parce que pendant longtemps, on va dire, mais pourquoi il ne le met pas en 10 ? Peut-être, en fait, tout simplement, que De Bruyne apporte plus de satisfaction en 10. Peut-être que Bellingham, en Angleterre, apporte plus de satisfaction en 10. Et qu'en fait, les entraîneurs n'ont pas envie de miser sur Foden aujourd'hui. Malgré tout le talent qu'il a. Donc, j'espère qu'il va pouvoir, en fait, à un moment donné, tout simplement s'émanciper de tout ça et prendre ce qui lui est dû, en fait. En termes de talent, il l'a. Moi, je pense que ça ne va pas durer plus une saison. Je pense que là, De Bruyne, en réalité, je pense qu'il va partir avec Pep. Il a déjà 22 ans, ça commence à... Ou 23, peut-être, je ne sais pas. Je pense que De Bruyne partira avec Pep à la fin de saison. Je ne suis pas sûr que De Bruyne fasse une saison complète, comme il a pu le faire auparavant. Moi, je pense que Foden va prendre sa place, enfin, légitimement, d'une façon ou d'une autre. C'est une take à prendre, mais ce n'est pas évident. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien d'évident et que, du coup... Ça change le système, c'est moins équilibré. Ouais. Foden, c'est beaucoup plus dispo-offensif, là où De Bruyne était plutôt un 8. Un peu box-to-box, il peut y aller, tu vois. Donc, c'est à voir. En tout cas, City, il n'y a pas spécialement à s'inquiéter pour eux. Que t'as ce problème-là, en fait. C'est un problème de riche, je suis désolé, il faut te donne De Bruyne. Un problème de City, on fait jouer deux coups, non. On fait jouer Grealish, on fait jouer Savignyot, non, on va faire jouer un autre. C'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant, un moment, il va falloir qu'Arsenal arrive à meutre parce qu'ils n'ont pas gagné 5 Premières Ligues de Sud, à un moment. Non, franchement, ils n'ont pas gagné 5 Premières Ligues de Sud, quand même. Ah bah, ça en a quand même tout l'air. Bah, il y a une équipe, d'ailleurs, c'est une bonne transition parce que pour moi, il y a une équipe qui peut... Ouais, bien cool, pas. Qui peut... Qui l'a mis après Chelsea, en plus. Ouais, tu l'as mis après Chelsea. Après, en vrai, il n'y avait rien d'alarmant puisqu'ils viennent de changer de... Ils sortent d'une dynastie incroyable avec Jurgen Klopp. Et en vrai, Liverpool... Ça roule, non ? Liverpool, ça roule. Liverpool et Liverpool, ils ont des joueurs. Liverpool, ils ont des joueurs pour un championnat. Le problème de Liverpool, c'est que le banc est peut-être un petit peu light et qu'à un moment donné, ça pourra faire la différence. Mais objectivement, le 11 de Liverpool, c'est un 11, ils regardent les deux autres 11 dans les yeux. Quand je vois hier qu'il arrive à mettre McAllister, Gravenberg, Zoboslai, enfin, c'est un Manchester United. Bon, après, Manchester United, c'est un peu la 4-1 de l'Europe. Mais le truc, c'est qu'il arrive à mettre tous ces trois joueurs-là, qui sont ultra complémentaires, que devant, il te met Luis Diaz, Mohamed Salah, Darwin Munez, il est sur le banc. Et puis, tu vois, le début de saison de Luis Diaz, il commence à prendre cette embolée-là. C'est un joueur extraordinaire. Et non, non, Liverpool, c'est très, 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 très solide. Et j'aime bien, je trouve que l'entraîneur a bien pris le pli. Enfin, on ne voit pas d'y tronc. D'ailleurs, au passage, je pense que Diaz est titulaire dans les deux autres équipes. Je pense qu'à City, là, ça passe largement sa place. Diaz, aujourd'hui, est titulaire dans 95% des clubs qui jouent à la Champions League. Voilà, qui veulent la gagner. En fait, sauf le Real, parce que tu as vigné à la place. Il pourrait même jouer à la place de... Peut-être que j'ai blasé un peu, mais il pourrait... De Rodrigo, enfin, je veux dire, il n'y a pas un monde d'écart entre Diaz et Rodrigo. Diaz, c'est un excellent joueur. Mais je pense même que Rodrigo, en première ligue, il ferait du sale. Et j'aimerais vraiment l'avoir encore une fois. Rodrigo, c'est le même type de joueur pour moi. Je pense qu'il arrivera avant la fin de saison, les gars, je vous le dis. Il a... Je pense que... Rodrigo ne quittera pas le Real Madrid. L'hiver, il va bencher une ou deux fois pour essayer sans lui. Et ça va lui plaire. Et ciao, bye-bye. Il guidera. Tu te poseras sur lui la saison prochaine, mais il ne partira pas cet été. Je suis désolé pour toi. On ne reparlera. Mais en tout cas, non. Liverpool, très solide. Liverpool qui, en vrai, a joué à sa main. Alors, je ne sais pas si c'est Liverpool qui est impressionnant ou si c'est United qui est dramatique. Mais à un moment donné, ça commence à être... Je suis un petit idée. Ouais. Ça commence à être un peu effrayant. Même si United, en fait, propose des choses. Mais en fait, c'est trop light. C'est trop light. Et à un moment donné, il va falloir parler de Tenag. Il va falloir une cohésion de groupe. Et puis, je veux dire, il a argent limité. Il ramène Delirte, Mazraoui. À un moment donné, tout le monde... Là, il ramène tout l'Ajax 2019. Il fait quelque chose. À un moment, il lui a ramené Van de Beek. Il n'a pas été capable de le faire jouer. Rashford, c'est long de lui-même. Il ne le sort jamais. Le meilleur joueur, c'est Garnaccio. Et Kobe Maïno, tu tiens sur des mecs de 19 ans. C'est dramatique. Il va falloir qu'on parle de Rashford. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir de l'espérance au joueur. Je pense que ce joueur-là, on a trop espéré. Parce qu'il a des éclats de Genie qui sont quand même extrêmement hautes. Mais en fait, il me fait un peu penser à le Roi Sané. Je pense que quand il est bon, il est très, 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 très bon sur le top 5. Ça commence à devenir très, très rare. C'est de plus en plus rare. Même le Roi Sané a plus de moments de haut que Rashford dans une saison. Maintenant, les deux, c'est pareil. C'est contre Arsenal. Mais ouais, ça commence à devenir dramatique. Je n'ai aucune espérance sur les amis dans le top 5 à débriefer cette saison. Mais en fait, je ne sais pas ce qu'ils jouent. Après, tu n'as pas de structure. Et encore une fois, je pense que leur coûtement est catastrophique. Tu ne prends pas de défenseurs. Tu as des trous derrière. Oui, tu as beaucoup de blessés. Mais au bout d'un moment, tu es blessé. Quand tu as cet amas d'argent à dépenser et que tu ne fais des choix que devant, tu es blessé, tu te demandes... Oui, parce qu'en fait, parce qu'ils dépensent. Parce qu'ils dépensent. Bon, on n'a pas parlé du match de Casemiro qui a été extrêmement... Mais gros, il a donné deux buts à Liverpool. Et puis ça, la force de Liverpool aussi, pour revenir à Liverpool, c'est que c'est une équipe qui continue. Si tu leur donnes ça, ils prennent la main. Tu leur donnes un doigt, ils prennent le bras. C'est incroyable. Salah, toujours aussi fort. Même si on arrive à le critiquer, même si des fois, il peut nous embêter, c'est un joueur qui reste toujours décisif. Sa coiffure donne l'impression qu'il est revenu trois ans. Ouais, on a l'impression que c'est un petit jeune. On a retrouvé le Salah il y a trois ans. Franchement, je le trouve vraiment bon dans ce début de saison. Et je trouve que le duo là avec Luis Diaz devant, c'est vraiment impressionnant. Non, franchement, Liverpool, il va falloir compter sur eux. Oui, Diaz commence à faire oublier un petit peu Mané qui a quand même beaucoup manqué depuis deux ans. Ouais, mais aujourd'hui, Diaz a un profil qui fait du bien. Et oui, aujourd'hui, Diaz a tout pour faire oublier Mané. Après, Mané, ça reste une légende de Liverpool. Mais je veux dire, dans le nouveau Liverpool, c'est clairement un joueur qui fera la différence. Et il ne faut pas que Liverpool le laisse partir. Mais cette année, il était sur le marché des transferts. Il ne faudrait pas le laisser sur le marché des transferts deux années de suite. Parce que sinon, il y a des clubs qui vont y aller. Ah non, c'est clair. Il y a peut-être un neuf qui manque. Mais on verra, il y a Jota qui... Jota qui fait toujours ce travail. Et puis Darwin Nunez qui peut toujours être bon. Puis sinon, Chelsea, on ne va pas trop s'attarder dessus. Chelsea a fait du Chelsea. C'est-à-dire que... Moi, j'avais beaucoup d'espoir. Ils font un bon match. Mais ça reste une équipe qui est instable, trop jeune. Et ça ne fait pas le travail pour le moment. C'est en construction. Ils se stabilisent. Ils doivent jouer un top 4. Ouais. Je pense qu'ils peuvent jouer le top 4. Et ouais, je pense qu'ils vont lâcher des points au début de saison. Mais ça va se réguler et qu'il y aura de moins en moins d'erreurs de commises. C'est une équipe qui joue le top 4. Elle ne jouera pas le titre. Elle joue le top 4. C'est une équipe meilleure que Tottenham, meilleure que United. Maintenant, ça va aussi de le montrer dans l'espoir. Parce que voilà, tu vois, ce match de ce week-end, c'est bête. C'est trois points perdus. Et à un moment donné, c'est quelque chose qui va avoir un impact à la fin de la saison. Clairement. En tout cas... Clairement. Dites-nous votre avis. Ouais, dites-nous votre avis. Pour l'instant, on est à la troisième journée de Première Ligue. On s'avance peut-être un petit peu. Mais c'est toujours intéressant de donner notre avis. On est là pour s'envaler. Et on va suivre la saison. On continue à suivre la saison de Première Ligue. En espérant qu'Arsenal va peut-être enfin réussir à stopper ce Manchester City-là. Ce serait bien. Ce serait bien. Sur ce, piste les footings. Et à deux semaines après la trêve internationale. Sous-titrage ST' 501